Bonjour, comment ça va sur le campus de cette Saltier Academy ? En cette nouvelle semaine, on débute avec le beau temps, bien évidemment, sur le campus de la Saltier Academy. Terminé la pluie, terminé les intempéries. Aujourd'hui, il fait beau, c'est normal, nous sommes en Bretagne, à Nantes. Allez, rentrez. Bon alors, comment ça va tout le monde, bien ou bien ? Tu comptes jouer à Overwatch 2 ? Non. Vous avez fait quoi de votre week-end ? J'ai avalé du blanco, je vais mourir. C'est possible. Rip, n'oublie pas de prendre un sub avant de décéder. Au moins, tu lègueras quelque chose. Bonjour, X. Bonjour, Nano. Hey, comment ça va, Nano ? Bon retour parmi nous. J'espère que tout va bien pour toi. Je ne souhaite que le meilleur. Ah ouais, le mec, il arrive comme ça, quoi. On ne l'a pas vu depuis deux semaines. Il dit bonjour, je ne reste pas longtemps. Et il lâche 50 subs. Je ne fais que passer, dit-il. Oh, putain. Merci évidemment, Nano, d'avoir offert la possibilité à 50 personnes. Mon Dieu. Merci, mon poulet. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touchait énormément. Tu es un putain de monstre. Quoi de mieux que de commencer la semaine avec des nouvelles de toi et 50 subs. En plus, on ne va pas se mentir. Le Guiz, on va parler de toi dans quelques instants, puisqu'on va faire un coaching avec le Guiz. Puisque le Guiz a payé sur Metaphy. Metaphy.gg. C'est quand même très chelou, le Metaphy. Et pas de moquerie. Pour toi, le Guiz, pas de moquerie. Pourquoi est-ce qu'on se moquerait honnêtement ? T'es vieux. Tu pues la merde sur NB6. T'as deux enfants qui sont meilleurs que toi. Pourquoi on se moquerait ? Tu te sens jeune, toi, Six, toujours. Plus je prends de l'âge, plus je me sens jeune. C'est ça le problème, d'ailleurs. Je vais envoyer plein de GG pour Nano, s'il vous plaît. Envoyer plein de GG pour Chartrus aussi. Très sympa de sa part. Merci beaucoup, poulet. T'es un monstre. Vraiment. Je sais que je ne le dis pas assez merci, mais ça me touche énormément. C'est grâce aux contributeurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, que je me permets de vivre de ma passion. Merci beaucoup. Je vous dois beaucoup. Du coup, on ne va pas chialer. Je vais lancer le truc. J'ai du mal à parler de trucs émotionnels, moi. J'ai envie de faire une vieille blague après. Après, du coup, on me prend pour un gros con. Ce qui n'est pas loin de la vérité. Yo. Salut, Six. Bien ou bien ? Ça va. Ouais, ça va. En avant. Prénom. Lyom. Âge. 23 ans. Non, non. TTC, s'il te plaît. 45. Oh la vache. 45 ans. Allez, c'est parti. On va commencer avec le matos maintenant pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Souris. G Pro. Ah ouais. Clavier. Corsair K95. L'écran. En R. L'écran, c'est un G7 Odyssey 240. Un 32 pouces. Ouais, il y a déjà 8 pouces de trop, là. Tapis de souris. Style Series, là, tu sais, les maxi, qui fait tapis de clavier aussi. Ah, le fameux. Ouais, je voulais juste un tapis de souris, moi. Un tapis de clavier, quoi. Ah bah oui. Oh là là, quel pain, pain du marketing. Connexion en ping ? Enfin, juste le ping. 9. Ah ouais, donc avec tout cet équipement, on est à peu près sûr que s'il y a de la merde... Ouais, ça vient pas du matos. Ah ouais, il est là, le problème. C'est parti. Sensibilité horizontale verticale. Tu la connais ? 10-10. Ouais, c'est pas mal. En fait, t'as la même sensibilité que moi, quoi. Ouais, j'avais repris tes settings. Ah ouais, t'aurais fait commencer par là. T'as ressemblé à ça ou pas ? Ouais, sauf qu'en x1, je suis à 24. Oui, ok, on s'en fout. Et la résolution, t'es en combien ? 2560 par 1440. Ah mais après, mon jeu, il est... Si je me mets en 1980. 1920 par 1080, il n'y a qu'une seule bonne résolution et c'est celle-là, point. Juste un petit peu sur les connaissances du jeu, etc. Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? Un an et demi, je crois, un truc comme ça. Connais-tu toutes les maps par cœur ? Quasiment, ouais. Comment ça ? Quasiment. C'est le plus dur. C'est pour ça que ça me saoulait de me mettre à R6. D'apprendre les calls, les maps. C'est de la vieillesse. Ok. Mais connaître les calls, ça ne peut pas être... Il y a une stratégie d'entonnoir dans les calls. Connaître tous les calls, ce serait connaître quasiment chaque mètre carré et appeler chaque mètre carré comme on pourrait le faire sur le quadrillage d'un échiquier. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait de savoir la différence entre le mec qui est dans le bar et le mec et ses deux, faire la différence entre gagne ton duel et tu perds ton duel. C'est quoi, du coup ? Quel est ton objectif aujourd'hui ? On va aller corriger mes petites erreurs de crosshair et tout ça. Donc c'est quoi, c'est plus des mécaniques ? Ouais, des mécaniques. Fais nous voir. T'as pris combien d'heures ? Non, ça suffit. Il y a du taf. Oh, don de Dieu, reprendre deux, trois heures de plus. Mais j'ai un crosshair dégueulasse, j'arrive. Ah ouais, 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 ouais. Oh oui, je pense que là, on est à peu près d'accord sur le fait que tout soit dégueulasse. Tes mécaniques, franchement, tu joues avec quoi là ? Un joystick ou quoi ? Et tu regardes mes streams et il n'y a même pas un moment où tu te dis, bordel de queue, je vais essayer de faire un truc propre. C'est quoi ces doublettes que tu essaies de mettre là ? Mais on n'est pas sur Grand Branch là, mais ça c'est ton mindset, mon cher Guillaume. T'as une mentalité de casu. C'était déjà tout annoncé avec ton écran de casu. Les gens qui saignent du cul, ok ? Je veux des gens, si le jeu ressemble à Minecraft, ils n'en ont rien à foutre en fait. Ils bouffent du deathmatch, ils font du deathmatch. Des fois en ranked, en anglais, on me demande si j'ai un contrôleur dans les mains. Oh fucking hell, si je ne te connaissais pas, un contrôleur, c'est exactement ce que je crois que j'aurais en face de moi. Oh putain. Mais qu'est-ce qui peut... Pourquoi en fait ? Comment c'est possible que tu sois plate déjà ? Tu te fais carry le fion. Non, je mets des têtes, des fois je crée chez toi. À des ennemis des fois. Oh putain, non mais t'es assis comment là sur ta chaise ? Est-ce que t'es penché en avant ou penché en arrière ? Tout est défini par ça. C'est droit ? Non mais il n'y a pas de droit, ok ? Les casu, c'est des gens penchés en arrière. Ils sont à 3 mètres de leur machin, ils sont déjà gros machin. Les gens qui sont légèrement en avant, tout se voit dans l'inclinaison du bassin. On pourrait déterminer... Mais c'est vrai, regarde ! Le jour où tu joues à FIFA avec tes potes, t'es dans le fond du sofa, tu vois. Le jour où ils commencent à dire, je te parie le prochain restaurant, bam ! Petite fesse au bout du canapé, t'avances et tu te mets en avant, ok ? Donc, il faut se pencher en avant. Mais tout ce que je te dis avec beaucoup d'humour et de rigolade, il faut déjà que t'aies une mentalité de vouloir progresser, tu vois ce que je veux dire ? Une personne qui se considère comme pas bonne en mécanique, mais qui ne fait pas de deathmatch, c'est une personne qui est obèse, qui veut perdre du poids, tout en mangeant un profitroll, quoi. Tu pourras aller voir n'importe quel coach sportif, il y a un truc qui doit partir du cerveau et c'est la volonté de changer. Oh putain, je t'ai pas plombé le moral quand même. J'en suis conscient, quand je pars en game, en ranked à la one again, je m'échauffe pas, c'est de la connerie. Je fais pas de deathmatch avant, de machin, de truc. Doucement, de la petite décale nette, etc. J'ai dit one tap. Une balle. Pourquoi tu tires deux balles ? Bah, je fais qu'un clic. T'es aux baisse du doigt ou ? C'est tes doigts de charpentier là ? Je suis dans le bâtiment, mais je fais de tout. Ah ouais, bah ouais, je fais de tout, sauf des one tap, visiblement. Ok, le lécharge me plaît, tu vois, c'est cool, quoi. On va te mettre dans le bureau, je veux du one tap. T'as un mec derrière toi. C'est quoi le problème ? J'ai planté cette arachite comme un tebel. Je l'entends pas, enfin j'entends un mec arriver, mais je l'entends pas arriver derrière. Le problème, c'est toujours la même chose. On peut indiquer la voix à une personne par rapport à certaines choses, ok ? On peut essayer de l'accompagner sur certains trucs. Les mécaniques de jeu, c'est un entraînement. Aucun coach ne peut, au final, accompagner une personne sur ce genre d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, un, déjà, ça doit partir de la vraie volonté de changer. Et après, la partie aim et mécanique, c'est que de l'entraînement quasiment individuel. Bon, let's go. Concentre-toi, t'as pas à de mourir. Il reste 2 HP. On s'en bat les couilles, mais tu meurs pas. Il y a 1 million d'euros si tu meurs pas, là. 45 secondes remaining. Focus. Tu te rends compte que tu vas reload. Je mets 1 million d'euros en jeu. Il n'y a même pas un moment où tu as envie de t'allonger sous le billard. De te donner l'asbra, de venir le chercher. Là, t'es en train de voir. Il arrive, il fait... Il se retourne vers toi. Oh, dites donc, il y a un méchant, là-bas, qui a posé une bombe. Ils reloadent, ils te veillissent. Et toi, tu fais... Ok, on va voir ton game sent. Tu m'as dit qu'il était bon, ton game sent. Une note sur 10. 6-7. 6-7 ! Ah ouais, attention ! Faut que tu mettes un round où tu dois 3000 subs. Donc là, c'est là que tu te dis... Bah ouais, ok, ça marche. Et tu vas me défoncer. Je vais tout faire, pour te défoncer. Putain, mais c'est trop psychologique. Ça part du problème de confiance en toi, c'est tout, ça. C'est ça que tu as fait ton game sense ? Tu m'as vu avec le drone, là ? Bah oui ! Je ne le vois pas, le drone à houcher. Je l'entends, mais pour moi, tu ne me vois pas, en fait. Là, je ne suis pas chaud, je ne suis plus juste boob. Il se passe quoi ? Je ne prends pas d'infos. Je rentre comme si c'était chez moi, quoi. Je joue mal. Ce qu'il faut, c'est pour l'instant, il faut compenser avec d'autres trucs, quoi. Et là, par exemple, perdre ton drone, mais tu n'as pas le droit, en fait. Il est fini, ton drone, là. Il ne partira plus, je te le dis. Tu pourras faire les droits de gauche que tu veux. Il va mourir. What ? What ? Là, c'est toi qui fais une erreur, tu n'as jamais tiré. Oui, oui, merci, merci. Bien joué. Non. Tu veux arrêter de me mettre des travers en réponse au mien ? Tu vas commencer à me plaire, là. Tiens, prends ça dans la gueule. Non, tu n'as pas le droit. Mais le fait d'avoir pris Mozzie, ce n'est pas trop mal. Après, tu es sur site, quoi. Là, tu n'as rien entendu. Et puis, ton drone, tu peux. OK. Mais si, je suis sur le drone. On est en 1v1. Tu dois te chasser, mais... Bah, ouais, il est là, le truc. Tant que tu n'as pas chassé mon drone, ça ne sert à rien, quoi. Ça, oui, il boulait. Il est un peu plus de celui-là, mais il est tellement magnifique. J'ai quelques souvenirs de la map, quand même. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça te sert à quoi ? Ton drone, c'est ta vie. Ton drone, c'est Rocket League à l'heure actuelle. Ton drone, tu n'as pas le droit de le perdre. Surtout si tu me dis que tu joues du thermite et du sledge. Alors, tu dois jouer sur un truc. Tu dois faire marcher ton intelligence. Là, tu es rentré à l'intérieur, parce que la melusie, tu ne l'as pas déclenché. Tu es en train de m'ouvrir. Tu ne sais pas où je suis. Il te reste 20 secondes. Tu vas poucher, tu es mort. Bien joué. Qu'est-ce que tu as fait ? Je viens d'écher l'arête en voyant les pas, en fait, et je scanne la zone. Tu reviens par où, là, du coup ? Je me suis dit, ce n'est pas possible. Putain, mais mec, je suis resté deux heures devant ton drone, là-bas, là. Ton drone caché, là. Un drone pourri, là. Je me suis dit, il va être pété, il l'a vu, c'est mort. Ah, putain. Bon, je te laisse le guise. Si, en tout cas, c'était cool. Oui, absolument. Merci à toi. Merci pour tout, poulet. Merci à toi. Je vais aller bosser. Sur MetaFile, je t'enverrai. Il y a un compte-rendu après que je t'envoie, les trucs à bosser, machin, etc. Ça roule. Voilà. Pas de soucis, six. Merci, poulet. Merci pour tout. Bise. Bye, le bise. Ciao, ciao. Bise, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada